Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissances dans la nutrition. Prêt ? C'est parti ! Qu'est-ce que la phytothérapie ? La phytothérapie c'est une médecine alternative, cousine de la nutrithérapie, qui utilise les essences végétales comme pratique majeure de prévention, voire de co-traitement. Je crois que j'ai dit le principal, la vérification. La phytothérapie désigne le traitement thérapeutique, fondé sur les extraits de plantes et les principes actifs naturels, dans le but de guérir, soulager ou prévenir une maladie. La thyrosine est-elle recommandée pendant la grossesse ? Non, la thyrosine n'est pas recommandée pendant la grossesse, car elle a un effet qui stimule le cœur. C'est un effet stimulant cardiaque, je ne sais pas si ça se dit. Je ne connais pas trop le terme pour dire que ça a un impact sur le cœur. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on sait maintenant que la thyrosine n'est plus déconseillée pendant l'allaitement. Avant, c'était déconseillé parce qu'on ne savait pas si ça passait ou pas dans le lait maternel. Maintenant, on a les littératures scientifiques qui nous montrent bien que ça ne passe pas à travers le lait. Donc, la thyrosine est-elle recommandée pendant la grossesse ? Non. Pendant l'allaitement, il n'y a pas de contre-indication. Ce n'est pas que c'est recommandé, mais il n'y a pas de contre-indication. Vélicate. Non, mais pendant l'allaitement, oui. Alors, donc, j'ai modifié la réponse. C'est non, la thyrosine n'est pas recommandée pendant la grossesse. Mais pendant l'allaitement, quelques études montrent que la thyrosine ne passe pas dans le lait maternel. Bien que ce ne soit pas assez documenté, il est conseillé de toujours faire preuve de prudence. Il semble que la prudence soit également conseillée en raison du rôle de la thyrosine dans la production de thyroxine qui, elle, est une hormone thyroïdienne qui pourrait être affectée par la supplémentation de thyrosine. Donc, il vaut mieux être prudent en attendant que les littératures scientifiques à ce sujet augmentent. Faut-il éviter la thyrosine en cas d'arythmie cardiaque ? Oui, il faut éviter de prendre de la thyrosine en cas d'arythmie cardiaque car étant une anomalie du rythme cardiaque, ce serait prendre un gros risque de se complémenter en thyrosine qui, elle, a un effet qui booste le cœur. Donc, à éviter impérativement vérification. Oui, il faut éviter la thyrosine en cas d'arythmie cardiaque car la thyrosine accélère le rythme cardiaque. Comme elle est un précurseur de neurotransmetteurs dopamine et norepinephrine ou noradrénaline, puis aussi épinephrine, appelée aussi adrénaline, ces neurotransmetteurs jouent des rôles clés dans la régulation de nombreuses fonctions physiologiques, physiologiques, y compris la fonction cardiaque. Elle peut influencer le rythme cardiaque par, premièrement, la production de noradrénaline et adrénaline. La thyrosine est convertie en dopamine qui peut ensuite être convertie en norepinephrine et enfin en épinephrine. Ces deux derniers neurotransmetteurs sont essentiels pour la réponse du corps au stress et ils peuvent augmenter la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la préparation du corps pour la réaction dite combattre ou fuir. Deuxièmement, les récepteurs adrénergiques. La norepinephrine, donc la noradrénaline, et l'épinephrine, appelée aussi adrénaline, se lient aux récepteurs adrénergiques dans le cœur des autres tissus. Lorsqu'ils se lient aux récepteurs B adrénergiques dans le cœur, ils stimulent une augmentation du rythme cardiaque, appelée tachycardie. Troisièmement, l'augmentation du métabolisme. En stimulant la production de neurotransmetteurs qui augmentent l'activité métabolique, la thyrosine peut indirectement conduire à une augmentation du besoin d'oxygène et de nutriments du cœur, ce qui peut également augmenter le rythme cardiaque pour satisfaire cette demande accrue. Et enfin, 4, la réponse au stress. En situation de stress, la production accrue de noradrénaline et d'adrénaline, catalysée par la thyrosine, peut entraîner une augmentation du rythme cardiaque comme partie de la réponse globale du corps au stress. C'est quoi un oméga-3 ? Alors, un oméga-3, c'est un acide gras polyinsaturé car il y a plusieurs liaisons libres après le troisième carbone, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, on dit même oméga-3 parce que c'est à partir du troisième qu'il n'y a pas d'atome de carbone et que du coup, c'est disponible pour des oméga-3, pour des acides gras polyinsaturés. Si je ne dis pas de bêtises, on va voir ça. Après, au niveau de ses sources principales, ça va être dans les végétaux. Dans les végétaux, surtout les oléagineux et les graines, bien qu'il y en ait aussi dans plein d'autres végétaux, mais le principal, c'est dans les oléagineux et les graines. Les graines de l'un, par exemple, font partie des cerfs qui contiennent le plus d'oméga-3. Au niveau des interactions médicamentales, il faut faire attention parce que ça apporte une fluidification sanguine qui peut être très intéressante, mais du coup, interagir avec des médicaments comme la varfarine, tout ce qui est coagulation ou fluidification sanguine, donc faire très attention à ces risquels-là. Voilà, je trouve que j'ai de différentes vérifications. Les oméga-3 sont un type de graisses polyinsaturées qui sont considérées comme des graisses bonnes ou saines. Ils sont essentiels pour la santé humaine, mais le corps ne peut pas les produire par lui-même. Il faut donc les obtenir par l'alimentation. Il existe trois types principaux d'acides gras oméga-3. Le premier, c'est l'acide alpha-linolénique. Alors, j'ai complètement oublié de nommer les trois différents types d'acides gras oméga-3 alors que c'est hyper important. Du coup, le premier, c'est l'acide gras alpha-linolénique, appelé ALA. C'est l'acide gras oméga-3 le plus courant dans l'alimentation. On le trouve dans les huiles végétales, l'huile de lin, la soja, les noix, les graines, même d'autres végétaux. Ensuite, nous avons l'acide eicosapantaneoïque, appelé EPA. On le trouve, lui, principalement dans les poissons gras, comme le saumon, le maquereau, le thon, les sardines. Il joue un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Puis enfin, nous avons l'acide docosaexaenoï, appelé DHA. Lui, il est présent dans les poissons gras, mais aussi dans les algues. C'est très intéressant. Le DHA, du coup, il est essentiel pour le développement du cerveau et la fonction cognitive. Les oméga-3 ont de nombreux bienfaits pour la santé. Ils peuvent aider à réduire l'inflammation, à prévenir les maladies cardiaques, à soutenir la santé mentale et même à favoriser le développement du cerveau chez les enfants. Ils peuvent également aider à réduire les symptômes de maladies auto-immunes et à améliorer la santé des yeux et de la peau. La thyrosine est-elle recommandée chez un dépressif ? Oui, la thyrosine est recommandée chez un dépressif car c'est un acide aminé qui a un effet intéressant au niveau neurotransmetteur car elle est en fait un précurseur d'un neurotransmetteur qui est la dopamine et la noradrénaline. Voilà, vérification. Oui, car elle est actuellement l'antidopresseur le plus efficace d'un point de vue bénéfice-risque. Faut-il procéder à une réplétion magnésienne avant la prise de thyrosine ? Alors, c'est pas impératif mais c'est vraiment plus intéressant car le magnésium avec ses effets anti-stress va faire un peu comme une sorte de... va faire un peu comme augmenter la biodisponibilité de la thyrosine. Donc une réplétion magnésienne peut être intéressante surtout quand on voit le prix des compléments alimentaires. Vérification. Oui, car un taux de magnésium stable facilitera le passage de la thyrosine dans la barrière hémato-encéphalique. Alors, modification de la réponse. Étant donné que le magnésium et la L-thyrosine sont impliqués dans des processus neurologiques et cardiovasculaires, une réplétion magnésium pourrait potentiellement aider à soutenir l'efficacité de la L-thyrosine ou à minimiser les risques associés à sa prise. Fini pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu pour améliorer ensemble l'apprentissage de la nutrition. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision ensemble. Ciao, ciao ! Happy New Tree